Monsieur Ibrahim Akamara Kalonzo, vous confirmez, comme vous l'avez dit préalablement lors de votre interrogatoire, que le 28 septembre 2009, vous étiez bien retenu au violon du PM3. Merci, Monsieur le Président. Merci également, Monsieur les Assesseurs. Et merci à l'ensemble de la Cour. Merci, Monsieur le Président. Je suis retenu au PM3. Je suis rentré au PM3 le 3 août 2009 et je suis sorti le 6 novembre de la même année. Le pourquoi ? Parce que... 3 août 2009, 6 novembre de la même année, vous avez dit. Oui, le 6 novembre de la même année. Très bien. Soit 3 mois, 3 jours, j'étais là-bas. Très bien. Monsieur Tamba Gabriel Diawara. La même question. Est-ce que vous confirmez que du 3 août 2009 au 6 novembre de la même année, Monsieur Ibrahim Akamara, alias Kalonzo, était bien au violon du PM3 ? Je vous remercie, Monsieur le Procureur. Je ne peux le confirmer parce que, comme je l'ai dit auparavant, l'acte qui m'a nommé au PM3 comme commandant, je l'ai rapporté. Ça date du 21 octobre 2009. A l'époque, j'étais lieutenant et le colonel Kalonzo n'y était plus. L'acte est là, qui en fait foi. S'il vous plaît, vous avez dit avoir été nommé comme commandant du PM3. Le 21 octobre. Le 21 octobre 2009. 2009. Au préalable, vous étiez en service là-bas, en qualité d'officier de police judiciaire. Affirmatif. Très bien. Est-ce que, en cette qualité, le 28 septembre 2009, vous étiez là encore ? J'y étais. Est-ce que, Monsieur Ibrahima Kamara Kalonzo y était ? Je le réterre. Je ne peux ni le confirmer, ni l'infirmer. Parce que je n'ai pas spécialement, particulièrement porté attention à ça. Je l'ai dit auparavant. Donc, à votre nomination, en qualité de commandant, il n'y était plus ? Il n'y était plus. Il y sait. Très bien. Monsieur Ibrahima Kamara Kalonzo. Présent. Vous êtes formel que vous avez séjourné dans les violons du PM3 du 3 août 2009 au 6 novembre de la même année. Je confirme. C'est bien cela ? C'est bien cela. Parce que, quelqu'un qui est mis en prison, je pense qu'il est en train de subir de toutes les malvergences. Je ne peux oublier cette date jusqu'à ma mort. C'est pourquoi je persiste dessus et j'insiste que j'étais en prison du 3 au 6 novembre 2009. Monsieur le Président, c'est sur ce point que nous avions souhaité la présente confrontation. Parti civil. Vraiment, merci. Défense. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Kalonzo. Présent. Est-ce que vous, vous avez vu le colonel Gabriel au PM3 le 28 septembre 2009 ? Bon, je ne peux le dire parce que j'étais dans le violon et c'était fermé hermétiquement ce jour-là. On est en train de regrouper dans un grand hangar qui est dans l'enceinte du PM3. Donc, je ne peux dire avec exactitude que je l'ai trouvé là-bas ce jour. Mais vous pouvez confirmer qu'il était en service là-bas. Il était en service là-bas. Il était en service là-bas. Vous pouvez également confirmer qu'il avait pris contact avec vous. Pardon ? Qu'il avait pris contact avec vous pour faciliter votre libération. Dans un premier temps, il s'est rendu au camp. Voir mon chef de service, le colonel Tchébouro, dans l'objectif de régler notre différence. D'accord. C'était avant ou après les événements ? Ça, c'était après, après, tout après les événements. D'accord. Mon colonel. Maître. C'est bien cela ? Bon. Moi, je crois, le colonel Kalonzo dit que le 28 septembre, qu'il y était. Oui. Il a dit que je ne peux ni infirmer, ni confirmer. Mais, ce que je peux rapporter, que le hangar, qui était, n'avait pas de porte. Il sait, c'est un officier. On n'écroule pas un officier. On n'écroule pas un officier. On peut prendre une mesure, si vous voulez, un arrêt. Mais on n'écroule pas. Tous les officiers qui sont passés au PM3 n'ont jamais été courriers. Ce n'est pas réglementaire. Donc, de deux, le jour que je suis allé rencontrer Kébouro, je suis allé avec lui. Je ne suis pas le seul. Je suis allé avec lui. J'ai échangé avec Kébouro, qui ne voulait pas qu'il y retourne. Mais, finalement, j'ai finalement tourné son bras pour qu'il l'envoie ailleurs. C'est en ce moment qu'il a été muté à Fria. Mon colonel, où est-ce que vous avez rencontré le colonel Kébouro ? Oui. Mon colonel, Gabriel, où est-ce que vous avez rencontré le colonel Kébouro ? Dans ses installations au Kalfaya. C'était après les événements ou avant ? Oh, je crois que ça devait être après les événements. Dieu merci. Merci, M. le Président. Je pense que Maître Béat n'avait pas assez rejoué de cette dernière réponse. Il avait déjà fini de noyer son client avec la première question. Car, si le colonel Kalonze n'était pas écrouillé et que leur hangar ne se fermait pas, il pouvait sortir et se rendre où il voulait. Surtout, lorsqu'il s'agit d'une mission de son chef de service. Et l'alibi pour fuir à la justice reste toujours qu'il était au PM3. C'était mon point de vue, Mesdames et Messieurs. Donnez les votes dans l'espace commentaire et on se reprend après. Sous-titrage ST' 501